On a comme changé de masse d'air par rapport à la semaine dernière. Oui, ça prend une petite laine ce matin, Géraldine. C'est plus frais. Bien oui, j'ai l'impression que je me suis habillée en automne. Mais enfin, c'est normal. On a de la stabilité. On retrouve les températures saisonnières. C'est positif. Et en plus, on termine la semaine d'une belle façon. Vous allez adorer ce que je vous annonce aujourd'hui, niveau prévision. Du soleil, mur à mur, à travers l'ensemble de la carte du Québec. Vous allez le voir à l'écran. C'est jaune partout. On aime ça. C'est un anticyclone qui repousse les nuages, repousse aussi les systèmes dépressionnaires. Donc, il n'y a pas de précipitation en vue aujourd'hui. C'est vrai que c'est plus frais à l'extérieur. On a perdu aussi tout le facteur humidex qu'on avait en début de semaine. Mais somme toute, on aura du soleil. Et le soleil, il est là pour nous réchauffer. Vraiment, c'est un beau vendredi. Et on va passer une belle fin de semaine pour une bonne partie du Québec. Mais évidemment, ce qui retient notre attention, c'est l'arrivée de cet ouragan-lit. Donc, pour le sud et l'ouest de la province, Montréal et les environs, quels seront les impacts de l'arrivée de cette tempête post-tropicale? Parce que l'ouragan-lit sera maintenant une tempête post-tropicale à son arrivée au Québec au cours de la fin de semaine. Pour Montréal, vous allez le voir, le sud, l'ouest de la province, seulement un ennuagement qu'on prévoit. Donc, demain samedi, oui, journée un peu plus grise, ciel qui sera couvert. Somme toute, on retrouve rapidement le soleil. Donc, belle fin de semaine, honnêtement, en vue. Alors que pour les secteurs un peu plus au centre et à l'est de la province, entre autres la région de l'Estrie, la Beauce, Capitale-Nationale, donc la Ville de Québec et le Bas-Saint-Laurent, demain, on prévoit quelques risques d'averse. Donc, pas de grandes précipitations. Ça va s'intensifier, somme toute, pour la pointe gaspésienne, jusqu'à Blanc-Sablon tout au long de la journée demain. On prévoit, bon, des vents qui vont se lever jusqu'à 80 km à l'heure demain samedi. De samedi à dimanche, en fait, cette tempête tropicale va nous apporter environ 50 à 75 mm d'eau, mais seulement pour les secteurs au centre et à l'est de la province. Donc, voilà, oui, pour Québec, entre autres, quelques précipitations samedi, mais dans le Bas-Saint-Laurent, Blanc-Sablon, la Pointe gaspésienne, les îles de la Madeleine, la Basse-Côte-Nord et la Côte-Nord, jusqu'à 75 mm d'eau qu'on attend sur deux jours. Somme toute, les quantités ne sont pas énormes. On surveille évidemment les rafales de vent qui vont toucher les 80 km à l'heure dès demain, en cours d'après-midi, début de soirée aussi. C'est sous surveillance. Évidemment, on suit ça de très près, avec le radar qu'on vous montre aussi à l'écran. Donc, l'arrivée de cet ouraganlit, mais qui va durement toucher la Nouvelle-Écosse aussi, le Nouveau-Brunswick, mais rendu au Québec, Pointe gaspésienne, Basse-Côte-Nord et la Côte-Nord, les îles de la Madeleine, les précipitations seront plutôt minimes et les vents aussi seront moins forts. C'est à surveiller de près. Oh oui! Merci, Géraldine! Merci, à tantôt!